Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IGVOTE. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le football. Tu peux suivre toute l'actu sur le football et c'est toujours en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va très bien. Et aujourd'hui, les gars, petite vidéo à la cool. Je vous avais prévenu hier que je ne voulais vraiment pas me prendre la tête. Et certains d'entre vous, même beaucoup d'ailleurs, parce que oui, j'ai lu vos commentaires, m'ont donné l'idée de présenter mon club. On l'avait fait il y a 3-4 mois. Et c'est vrai que depuis, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu de grosses cartes sorties, les Totti, les Futur Star, les Headliners, etc. Il y en a eu tellement en même temps qu'on en oublierait presque. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mon club. Voilà, tout simplement. Un club tour, une vidéo assez classique, mais que vous aimez bien. Parce que vous êtes curieux et vous aimez voir les joueurs que les Youtubers ont, etc. Donc du coup, on va regarder. Et comme tu peux voir, dès la première page, ça commence très bien. On a Ronaldo rentré. On s'en bat les couilles. Allez, j'ai eu Chicharito. Non, Chicharito. Putain, le débile. Non, j'ai eu Hernandez, la légende mexicaine. D'ailleurs, qui n'a jamais joué en Europe. Au passage, c'est vrai que c'est une icône un peu controversée. Même si, bon, il a marqué le Mexique. Mais bon, il n'a jamais joué en Europe. C'est un peu chelou. En tout cas, on l'a eu en pré. Nous avons Wadbissaka. On s'en fout. Là, ça commence à être intéressant. R9. Et là, tout de suite, on va regarder les stats. C'est énorme. Je n'avais pas vu qu'on avait marqué autant de vues avec. Rien à dire. Bon, lui, c'est un indéboulonnable. Il est trop fort. Et si on doit le changer, c'est par R9 96. Et encore, je trouve que le 94 est meilleur parce qu'il est plus costaud. Donc voilà. Après, on a Mbappé, bien sûr. Lui, on a fait plus de 200 matchs. Il est énorme. Sûrement mon joueur préféré cette année. C'est un kangourou. Il saute trop au niveau de la détente. C'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris chez lui. C'est qu'il est vraiment très, très bon en détente. Après, vous avez les stats de vente aux yeux. Vous savez qu'il est très fort. On a Neymar en version TOTGS que j'ai acheté, vendu. Racheté, vendu, etc. Et bon, il n'y a rien à dire. Si à chaque fois, je fais le yo-yo avec lui, c'est qu'il est très bon. Et vu la conflit de ma team, il va très bien dans l'axe. Donc voilà. Après, j'ai allé tester le TOTI. Il n'y a pas beaucoup de différence. 3 points pour être exact. Ça ne change pas grand-chose. On a Vinicius Junior. Toujours là, toujours présent et qui est monstrueux. Un peu comme Mbappé. Il a une très grosse détente aussi. Vous regardez, il a 92. Et ça, c'est assez important. J'aime bien jouer en remise. Et c'est vrai que ce joueur, à la base, il n'est pas du tout bon dans ce domaine. Un peu comme Mbappé. Donc ça, c'est un peu surprenant. Et il n'y a rien à dire sur lui. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu fâché avec lui pour la finition. Mais bon, ça va sûrement revenir. Lala en version Headliner. D'ailleurs, on vient de l'acheter. On a fait 4 matchs. Je n'ai pas eu le temps de voir vraiment ce qui va aller. Mais en tout cas, il va remplacer Alves. Qui, du coup, va faire un petit tour sur le banc. J'avais besoin de fraîcheur et de jeunesse. C'est vrai que Lala est plus endurant. Et il est plus complet surtout. Après, il n'a pas les 4 étoiles. Mais ce n'est pas grave. En plus, normalement, quand vous verrez la vidéo, il y aura les hubs de Ligue 1 qui vont arriver dans les minutes. En espérant qu'ils prennent un plus 1. C'est fort possible. Nous avons Teles en version évolutive Ligue des Champions. Bon, Porto a perdu Alhalé. Mais s'il gagne un 0 au retour chez eux, ça passe. Voilà, il y a eu 2-1. Et c'est vrai que moi, je crois en Porto. Je n'ai pas spécialement de préférence entre la Roma et Porto. Mais là, je vais faire le gros égoïste. Si Porto gagne, ça m'arrange parce que mon joueur évoluera. Voilà, c'est vraiment con ce que je dis. Mais en vrai, oui, un plus 1. Moi, je ne dis pas non. On a Militao d'ailleurs qui joue au FC Porto. Qui est juste énorme. Ça, c'est vraiment une carte surprise. On ne s'y attendait pas. Et c'est sûr que c'est incroyable. Voilà, c'est énorme. Petit défaut, c'est la taille. Mais bon, il compense avec une bonne détente. Et surtout, qu'est-ce qu'il est agressif. C'est vraiment ça que j'aime bien chez lui. C'est tout pour les cartes vendables. On va désormais s'intéresser aux cartes qui sont invendables. Parce que c'est surtout là que j'ai beaucoup de cartes. Vous allez voir, on va organiser ça. Pardon, j'en bégaye. Sur les cartes or. Et on est parti avec Eden Hazard. Que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait. J'ai quand même fait une bonne 200 matchs avec. 200 matchs avec. C'est bien. Je m'en sers. Voilà, ça m'arrive de faire un break avec lui. Et de rejouer avec. Et il me sert. Il me sert beaucoup. Et pour le moment, c'est sa meilleure version. On a bien sûr Zlatan. Bon, lui, c'est un cas particulier. Je l'adore. Mais c'est vrai que depuis cette nouvelle méta de FIFA, j'ai beaucoup de mal. Parce que c'est vraiment la façon dont les mecs jouent avec. En même temps, il est grand. Il est bon en détente. Voilà, forcément, les mecs vont se centrer dessus. Faire le temps d'un dos centre sur le joueur. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Après, moi, perso, j'ai du mal à jouer avec. Forcément, je centre très peu. Et c'est vrai qu'avec mon style de jeu, en fait, Zlatan, avant la mage, ça allait. Parce que je tirais beaucoup en time finishing. Pas bien, mais bon, voilà, on ne va pas se cacher. Voilà, je l'ai utilisé comme beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, ce genre de joueur ne correspond pas à ma façon de jouer. Et pourtant, vous le savez, mon niveau de jeu n'a pas baissé depuis la mage. Au contraire, on a quand même fait des gros fuit de champions. Mais dans la config du jeu maintenant, j'ai du mal avec lui. Et du coup, je joue beaucoup moins. Donc bon, après, on ne regrette pas, bien sûr. Ça reste un gros joueur qui n'évoluera pas plus. Il n'y aura pas plus en notes. On a Balak, qui va être malheureusement relégué sur le banc des remplaçants. Parce que je vais acheter du lit, sûrement, dans les jours à venir. C'est la déception un peu Balak, parce que c'est un SBC qui m'a coûté cher. Mais forcément, les équipes des adversaires évoluent. Leur niveau de jeu également. Et je pense que le seul élément supérieur à Balak, à l'heure qu'il est, c'est Gullit. Parce qu'il a le même nombre d'étoiles en geste technique. Parce que c'est sensiblement le même profil. Et ce qui est vraiment bien meilleur chez Gullit, c'est tout ce qui est stat en dribble. Notamment l'agilité. Et j'aime bien avoir des milieux def. Même s'ils sont défensifs. Qui gardent la balle et qui la gardent longtemps. J'aime bien pivoter sur moi-même, etc. C'est vrai que Balak, c'est beaucoup trop lourd. Et c'est parfois rageant. Et du coup, j'ai eu du mal ces derniers temps avec. On a Modric en invendable. Nedved. Il y en a beaucoup qui me demandaient si j'allais jouer avec. Ouais, mais j'ai pas joué. Je l'ai fait rentrer deux matchs en 10. Mais je peux pas vous dire s'il est vraiment bon ou pas. J'ai peur que lui, il file dans un SBC. Franchement, il m'a rien coûté, heureusement. Mais c'était un petit peu un choix par défaut, en vrai. C'est vrai que sa carte me plaît. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces cartes de merde qui sortent, il y a 100 fois meilleur. Très intéressant, Vendisch. Comme vous pouvez le voir, il a pris un gros plus 3. Et du coup, on le retestera. Parce qu'on a fait plein de matchs avec. On a fait des gros fûts de champs avec. Faut pas l'oublier. Ce joueur, je vais le remercier. Même si c'est une carte virtuelle. Parce qu'en vrai, il m'a sauvé plein de fois en défense. C'est monstrueux. Voilà, c'est monstrueux. D'autant plus que là, il a pris un beau up. Donc, hâte de tester ça. Daniel Vez, du coup, que je ne vais plus me servir, les gars. Que je vais, du coup, reléguer sur le banc à la place de Lala. On a Coutinho, version fût de masse. Je ne joue pas trop avec. Rames, j'ai eu le temps de faire une vidéo avec. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo avec nos cartes fût de champion. Je n'ai pas accroché tant que ça. Maintenant, pourquoi pas le tester à nouveau. Pourquoi pas, par exemple, si on pack Coman en version rouge. S'il est, bien sûr, dans l'équipe de la semaine. Ça sera intéressant de mettre les deux. Kanté, c'est sûrement le joueur avec lequel j'ai le plus joué. 783 matchs, quand même. Ce n'est pas compliqué. Je l'ai packé en invendables au début du jeu. Les toutes premières récompenses d'Yves Rivals. Et depuis, je ne m'en suis jamais séparé. Je n'ai pas fait un seul fût de champion sans lui. Et il y a une raison, tout simplement. C'est parce qu'il est bon. Et puis, parce que surtout, ça sert quand même de packer des invendables comme ça. Rien à dire sur son niveau de jeu. Ter Stegen, je n'ai pas joué avec. David Luiz, qu'on a débloqué il n'y a pas longtemps, il y a deux jours. Non, c'était hier même. C'était hier, les gars. J'ai fait quatre matchs en clash d'équipe juste pour débloquer le joueur échange. Pour le moment, je suis déçu. Je le trouve vraiment pas ouf. Maintenant, en clash d'équipe, ça ne veut absolument rien dire. Donc, ne prenez pas en compte ce que je vous dis. Lukaku, je n'aime pas. Sturridge, je n'aime pas. Pato, il est bon, mais il y a mieux. Maintenant, je n'ai pas non plus fait 50 matchs avec. J'en ai fait 10. Donc, après, il ne m'a pas laissé un gros souvenir. Bale et Salah, paquet dans les packs de joueurs que je n'ai pas testés. Ndombele, j'ai fait 26 matchs avec. Je n'ai pas été déçu. Maintenant, gros défaut, c'est son endurance, surtout pour un joueur à ce poste. En MDC, il est MC, mais je le mets MDC. C'est vrai que c'est un défaut. Il faut au moins 90. Comme Kanté, par exemple. Et c'est vrai qu'Ndombele, il pourrait se rapprocher de Kanté en plus complet même parce qu'il est très offensif. Mais il manque cette endurance et ça, je trouve ça dommage. On a pop-back. On a paquet dans un pack. Je crois que c'était un pack de joueurs ou un truc comme ça. J'ai fait des matchs avec un 24. Puis c'est pop-back, vous le connaissez. Il est très bon. Alisson, ça, vous n'avez pas vu. Je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai paquet hier sur l'appui. J'ai fait 3 SBCOTW et on a eu Alisson. Donc j'ai eu le temps de le tester pareil en clash d'équipe. Je ne sais pas ce qu'il vaut parce qu'en clash d'équipe, c'est aléatoire. Minikovic-Savic qui est toujours présent, qui pourra peut-être évoluer. Nous avons Sandro que j'ai beaucoup joué mais que je ne joue plus. Firmino que je joue un peu et que je trouve vraiment bon. En 10 par contre, pas en attaquant, pas en buteur. C'est vrai qu'en 10, j'aime bien. Carvaral, pas joué avec. Mahrez fait partie de ses 3 joueurs paquets dans les packs OTW. J'ai vraiment eu de la chance, c'est dommage. Je n'ai pas enregistré à la cam parce que j'étais sur mon téléphone ce soir. Et il fait partie de ses joueurs paquets. J'ai vraiment eu de la chance. Et du coup, c'est cool parce qu'on le testera. On a Lucas que je n'ai pas trop joué. Mahrez en version fut de champion. Donc du coup, on a 2 versions de Mahrez. Nous avons Marquinhos, je ne joue pas avec. Martinez, je ne joue plus avec. Son, je ne joue plus avec. Là, ça commence à se compliquer parce que c'est des joueurs que je ne joue plus trop. Donnarumasi, je joue avec. Enfin, j'ai joué. Et vraiment pas déçu. En plus, lui, potentiel up. Je pense qu'il va prendre plus sur sa carte régulière. Au moins, il prend plus 3. C'est obligé. Je pense qu'il sera à 84-85. Du coup, cette carte-là se retrouvera à 87, voire 88. Je l'espère. Normalement, logiquement, YSport devrait le up. Raphaël Léao, je n'ai pas aimé. Mais Hakimi, je n'ai pas testé. Et pourtant, c'est une carte très intéressante. Lopez, j'ai un petit peu joué avec. C'est trop petit. Saint-Maximin, je n'ai pas joué avec. Et ça, c'est dommage. Je devrais le tester parce qu'on s'est quand même embêté à le débloquer. Donc, il faudra à tout prix le tester. Nous avons Piaty, que j'adore. Vous le savez. Kassorla, je n'ai pas trop joué avec. Inzaghi, notre baby-icône qu'on a packé. Donc, vous le savez, je n'ai pas joué avec. Et il va vite dégager. De paille. Il a la voilà. Maintenant, on se rapproche un peu des joueurs que je ne joue pas trop. On a Walker, qu'on a eu en invendable. Ça, c'est plutôt pas mal. Da Costa, je n'ai pas trop aimé. Après, je n'ai pas beaucoup joué avec. Maintenant, c'est le fond du club. Juan Rezus, je ne crois pas avoir joué avec. Si j'ai fait 8 matchs, je ne me souviens pas. Donc, c'est qu'il ne m'a pas vraiment marqué. Alan, qui peut aussi évoluer. Je pense qu'il devrait prendre un plus 2 sur sa carte régulaire, normalement. Vu la saison monstrueuse qu'il fait. C'est Medo que j'aime beaucoup. Maintenant, comme je vous dis, c'est le fin fond du club. Et là, on n'a plus rien. C'est des petites cartes fut de champion qu'il faudra peut-être jeter dans des SBC. Ou il demande justement des cartes fut de champion. Ça peut arriver. Mais pour le moment, on n'a pas eu trop de ce genre de SBC. Ben voilà, les gars, c'est la fin de mon club. Voilà, un petit club sympa. Il y a de belles cartes. Maintenant, il y a des cartes, surtout que je me rends compte, que je ne me suis pas servi. Et au moins, c'est bien de faire le bilan avec vous. Parce que, non seulement vous, vous allez me dire de tester tel ou tel joueur. Mais moi aussi, je vais voir les joueurs que je n'ai pas testés. Je pense direct à Saint-Maximin, que je n'ai absolument pas utilisé. Et ça, je trouve ça con. En tout cas, les gars, j'espère que ce Club Tour vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Demain, ça sera peut-être le retour du gameplay quand même. On va quand même un peu jouer. Parce que, bon, c'est vrai que là, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas touché au jeu. Enfin, ça fait 2 jours. Donc, bon, pour vous faire plaisir et pour prendre un peu de niveau, je pense qu'on va partir sur du gameplay. Et puis, voilà. Allez sur ce, les gars. Je vous laisse. Bon match de Ligue des Champions. Et allez Lyon. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501